Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Anniversary 4, toujours avec l'Ethiopie, et on était en train de gérer plus ou moins le bordel ambiant, n'est-ce pas ? Donc ça gueulait au Yémen, mais c'était pas ouf, et ça gueulait en Nubie, et il y avait peut-être moyen de faire des trucs, parce que la Nubie c'est plutôt tout pourri comme territoire. Voilà, donc là genre on peut lâcher un peu d'autonomie, on n'en mourra pas. Et l'autre c'était Shendi, Shendi, hop, voilà, donc déjà on se débarrasse d'eux. Dongola ça gueule un peu, Dongola ça gueule un peu aussi en Alodi, le Yémen on peut pas y faire grand chose pour l'instant, donc on était en train de dessiéger des choses. Eux ils vont aller par là-bas s'occuper de gérer les rebelles du Yémen s'ils peuvent. Alors vous m'avez conseillé de prendre la productivité, comme réforme gouvernementale, et je pense qu'on va le faire parce que en plus ça présente un avantage non négligeable qui va être qu'on peut toujours faire des marrages royaux avec des gens chrétiens, donc ce serait con de se dégager cette possibilité-là en devenant une république au final. Donc on va prendre l'assemblée des ordres, comme ça on est plutôt pas mal. Au niveau des doctrines, on pouvait prendre une doctrine là, et on va complètement le faire, bien sûr. Celle-là n'a pas encore été prise, donc on avait perdu notre avantage là-dessus mais on pourrait tout à fait le regagner là, on va essayer de faire en sorte que... On avait la possibilité de faire en sorte que notre roi décède de manière... de manière triste, ce qui effectivement ne serait pas forcément déconnant. Donc on va voir ça... Il faut absolument qu'on en termine avec ces... Alors... Ici... Voilà, parfait... ça veut dire qu'on va pouvoir tranquillement commencer à préparer notre assaut. Alors... On a été découvert chez Memeluke, c'est pas trop grave. Ici on est au max, ici on est bientôt au max, donc on va le faire revenir. C'est pas un qui va jouer des masses. T'allez où toi ? T'allez là-bas, demi-tour. On va se regrouper à Beja, plutôt. Beja, on peut mettre plus de monde. Donc là, 4000 hommes suffisent à tenir la région, donc on va pas se gêner. On va réactiver ce fort. Réactiver ce fort là aussi, tant qu'à faire. Et on va jeter un oeil avec nos diplomates. Alors on va repasser en vitesse 3, parce qu'on va se détendre 2 secondes. Ici on va nommer, parce que pourquoi pas... notre dirigeant. En plus il est pas dégueulasse. Ce serait qu'on de s'en passer. Et on va regarder un petit peu quelles sont nos possibilités au niveau des alliances. On n'aurait que 3 pays qui accepteraient des alliances, et c'est un peu de la merde. Donc eux, ils ne accepteraient pas d'alliances. Alors le Portugal nous aimait bien. Ce qui me dérange un peu, c'est qu'il est un peu isolé face à la Castille et la France. Bon, il y a quand même Aragon et les Etats pontificaux. Après, on est un peu loin. Je pense que tant qu'on n'aura pas réussi à arracher l'ouverture là, on sera considéré comme trop loin. Parce que c'est vrai que la distance de frontière, elle est gigantesque. Je ne pense pas qu'il compte de là. Enfin, même s'il compte de là, une fois qu'on aura une porte sur la Méditerranée, on sera quand même mieux. Donc, l'objectif. L'objectif, ça pourrait être de sauter sur lui directement pour s'en débarrasser. Ça pourrait être utile. Lui, il ne veut toujours pas de vassalisation parce qu'il considère qu'on a toujours des assises économiques un peu pouraves. Il n'a pas non plus tout à fait tort. Ça pourrait peut-être être plus intéressant de stack wipe cette armée directe. Ça nous fera déjà ça de moins à gérer, donc on va aller par là plutôt. On va déclencher la guerre et après l'objectif, ce sera de rusher les Mamelouks. On va peut-être pas obligé de mettre toutes nos troupes dessus. Les mêmes loups. Où est-ce qu'ils en sont ? Ils sont remontés à 26 000 hommes quand même. Bon, au niveau réserve, ils ont 10 mercenaires. Ils ne sont pas beaucoup plus en forme que nous, très honnêtement. On va essayer de se servir de nos bateaux si possible pour piéger éventuellement quelques-unes de leurs troupes là et leur faire quelques petits bisous. Allez, on se prépare, on se pose là comme des grosses fouines et dès que la guerre commence, on leur saute dessus. On va lancer un petit réseau d'espionnage chez eux. On n'a pas perdu notre casus belli, non ? On est d'accord ? Ok, on a réussi à notre conversion, c'est parfait comme ça en plus. Je crois qu'on va pouvoir virer l'édit qui est là. Tout à fait, ça fera un chouyatsu en plus. Bon, au niveau tech, on est bien. On a toujours deux techs au-dessus du même look. Avec des troupes supplémentaires, enfin des troupes plus avancées. Donc je ne suis pas trop trop inquiet. Alors, du coup, Majerteen, tu es inquiet ? Je suis bien désolé de te dire que tu as raison. Et donc, on va repartir en guerre. On attaque les mêmes looks, on attaque Mogadishio et on attaque Majerteen. Mais l'Inde s'en fout et Mara a trop de dettes. Et c'est parti ! Donc on leur saute dessus direct. L'idée, c'est de les stack wipes instantanément si on peut. Qu'est-ce qu'il se passe ? Aucune oeuvre digne de mécénat. Ok, on offre du mécénat, mais malheureusement, ça ne sert à rien. Donc ici, on les a écrasés comme c'était prévisible. On va donc venir mettre un petit peu de... Alors ici, on va reculer par contre. On va reculer, on va reculer. Donc là, s'il traversait avec ses onze mille hommes, ce serait parfait. Très très honnêtement. Il n'a pas l'air d'être parti pour ça, mais ce serait vraiment parfait. Dès le début de la guerre, on perd de la thune quoi. Ça fait toujours plaisir, à cause de nos pertes, j'imagine. J'avais pas vu ça comme ça. C'est quoi ces bateaux là ? On a du navire lourd. On a pas mal de galères. En fait, il n'a que deux navires lourds et du bateau de commerce. Il n'a pas d'amiral. Voilà, ça peut passer, mais non, ça va être tendu. On va se faire défoncer. On va se faire défoncer. Il nous faut nos bateaux pour bloquer le détroit. Donc on va se replier en speed. Tant pis, on a perdu deux galères. C'est pas grave. On va aller recruter rapidement. Hop. Bon tant pis, j'aurais bien voulu un... Un blocus ici, mais c'est pas grave. En attendant, on va envoyer les canons. Ici, c'est pas la peine de piller non plus. Alors, Mameluke occupe des trucs. Très bien, il est passé par là-bas. Parfait. Donc ça devrait tomber assez vite. On va bien sûr viser une guerre totale. Enfin, une victoire totale. On va regarder en speed combien de troupes à Mogadishio. Parce que j'ai pas regardé. Il a 8000 hommes. Donc ça veut dire que même avec ceux-là, on peut se les faire. On va donc aller s'occuper de Mogadishio tout de suite. Pendant que le siège va tomber ici. Allez, ici on se regroupe. Voilà. Et on est parti. On peut le choper là, c'est parfait. Le siège de Hafoon, c'est fait. On emmène les canons par là-bas. Donc ici, on leur met une grosse fessée avec un peu de bol. On les stack wipe. Ouah, parfait. Donc là, par contre, on se scinde en plein de bouts pour éviter que ils puissent recruter. Il reste que ça, ok. Vous allez plutôt là-bas, vous. Toi tu vas là. Vous allez ici. Ok, ça c'est parfait. Je pensais pas qu'on pourrait les... Ah merde, on perd de la stab. Fais chier. Du coup, vu qu'on essaie de faire tuer notre roi et qu'il a un bonus pour la stab, on va directement en reprendre. Tant pis pour les points. Donc là, on est pas assez. Je veux juste occuper le terrain pour que... Ah, notre général ne nous servira plus. C'est bien triste. On a plus que notre roi. Comme c'est dommage. Alors ici, on va prendre... Les 5000 canons, on va les envoyer là. On verra si ça suffit. Vous allez là-bas. Vous vous repliez par là-bas. Aragon se prépare à attaquer le Maroc. Ouais, alors on va voir plein de messages à la con venant de loin. Ok, parfait. Ici, on est suffisamment nombreux pour faire le siège. On va donc s'en occuper. Non, on va laisser quelques péons là. Ah, il a recruté des troupes. Juste pour s'occuper de ça. Voilà. Comme ça, au moins, il ne recrute plus rien. Du coup, ici, on a toute la force Mamluk qui est là. Voilà. Très très bien. Donc on va se regrouper. Allez, venez les gars. Et du coup, on va aller avancer par là. Puisqu'il est ici. Alors, est-ce que j'ai toujours mes Zeddy qui sont placés ? Oui, j'ai toujours mes Zeddy. C'est parfait. Ok, le siège de Mogadishu est déjà tombé. Parfait. Vous, c'est parti. En avant. On va commencer à se répandre un petit peu. Ah, ici, ils ont réussi à casser le... Alors... Non. Ce qu'on va peut-être faire... Demi-tour. On va se regrouper... Là-bas. On va aller voir si on peut pas leur mettre une petite fessée tranquille là. Dongola. Dongola, c'est où ? Butana et Bayouda. Alors Bayouda, c'est là. Ah, ça rapporte 0-10 quand même. Et Butana... C'est où Butana ? C'est là. Là, ça rapporte 0-3 donc on va claquer. Après, ça va péter dans le coin où on est. Il y aura 8K. Ça devrait aller. Après, si là, ça se soulève sous les pieds de notre meilleur ennemi, c'est parfait. Donc ici, c'est bien géré. Alors, la question après, c'est... Est-ce qu'on peut faire genre une paix séparée pour lui ? Est-ce qu'on peut le vassaliser déjà ? Non. On peut pas le vassaliser. Il est trop gros encore. Donc on pourrait éventuellement le bouffer. Après, le risque, c'est que si on l'affaiblit trop, Mélinde le bouffe et qu'on a encore plus de mal à vassaliser Mélinde. Mais bon. Est-ce que c'est vraiment très grave ? Je vous pose la question. Des répas de guerre, un peu de blé. On prend peut-être de quoi complater nos états ? Non, même pas. On n'a même pas besoin. Est-ce qu'il y a des provinces légitimes ? Non, il n'y a pas de provinces légitimes de Mélinde. Donc on ne prend pas trop de risques. Ça serait quand même pas mal de se rapprocher de lui. Pour qu'il nous considère plus proche. Parce qu'il y a quand même 44 de distance de frontière à frontière. Donc on peut essayer de se rapprocher. En prenant les trucs les moins chers possibles. Genre comme ça. 21 de pénalité ça va en le coupant en deux. Mais il reste quand même suffisamment puissant. Et du coup on se rapproche de Mélinde dans l'optique de lui proposer une vassalisation. Donc il y aura des revendications. Mais de toute façon on est obligé, si on veut se coller, on est obligé d'en prendre au moins une. Donc je pense qu'on va faire ça avec lui. On prend une paix, on prend le blé, on prend des réparations de guerre. On prend ces territoires là parce que pourquoi pas. C'est pas ouf à légitimer. Si on prend ça c'est moins cher. Non, si on prend ça c'est plus cher. Donc on prend ça. C'est bien que Mogadiscio... Voilà, Mogadiscio c'est fait. Hop ! Du coup toi ! Donc il nous aime moins d'un coup. Forcément. Friction aux frontières. Euh... Alors... Il y a plus de distance de frontières à frontières. Donc on a plus qu'à essayer de le draguer de nouveau un peu. Toi d'ailleurs tu peux revenir aussi. Hop ! On va renvoyer quelqu'un le draguer un peu. Ici on va lancer un petit recrutement. De nos guerriers haut de gamme. Qui sont plus efficaces que les siens je rappelle. Parce que gros gros avantage de tech. Hop ! Tout le monde se regroupe là. On n'a plus notre bonus de... Notre bonus portugais malheureusement. Mais tant pis. On fera avec. Alors ici il est en train de se casser en plus. C'est parfait. Donc on va pouvoir tomber sur ces treize mille hommes. Merde ils sont en train de se tirer. On va les choper avec ce qu'on a là. Ah putain il va trop vite. Le petit enfoiré. Il nous a vu venir. On le poursuit. Mais en le poursuivant malheureusement. Ca ne suffit pas. Donc on ne va pas trop trop s'avancer. Ici il nous faut. Voilà ces deux mille péons là. Enfin ces trois mille péons. On va continuer d'essayer de le poursuivre. Mais je pense qu'on ne le choppera pas vraiment. On ne le choppera pas. Tant pis. Il a décidé de se casser. Ca nous arrange. On va avancer sur le caire nous bien sûr. On va juste laisser. On va scinder peut-être en speed. On va juste laisser ces mecs là s'occuper de dessiéger les provinces. Histoire de pas trop trop prendre de lassitude de guerre si on peut. Non on va avancer doucement. On n'est pas pressé. Donc du coup. La rébellion là. Il y a peut-être moyen de leur dire de fermer leurs tronches. Et hop voilà. Par exemple. Ici on avance. Donc là il va vouloir revenir par là. Vu comme il est parti en tout cas. Hop on avance. On va faire attention parce que là il y a moyen de se faire bloquer. Donc ne faisons pas n'importe quoi quand même. On avance quand même qu'avec onze mille hommes. Donc s'il décide de nous tomber dessus. Ca peut aller assez vite. Oh ! L'Ottoman a lancé une guerre contre lui. Putain sa trêve c'est terminé. Ok alors oui alors par contre là. Il va falloir tracer. Donc on fonce au caire. Direct. On se pose plus de questions. Putain l'Ottoman est déjà dessus. Ah le petit fumier. Voilà. Voilà. Ah la vache. J'avais pas vu que... Je pensais que c'était en 52 et qu'elle se terminait. A tous les coups il y a été alors que sa trêve était en cours quoi. Il a dû sentir le pâté en me voyant y aller. Ah l'enfoiré. Le petit enfoiré. Alors là il faut qu'on prenne un max de choses bien sûr. Je peux pas aller là encore. On va être par là. Euh... Ok. Le même look est là. Alors pour le coup on va l'empêcher de traverser. J'ai pas envie qu'il traverse. Si l'Ottoman lui tombe dessus. Bah j'ai envie de dire tant mieux. Euh... Où sont mes canons ? Ils sont tous là. C'est bon. Ok. On a découvert un mec. C'est pas grave. Putain il a pris le caire à une vitesse quoi. Le drame. Donc ça nous bloque. Ça nous bloque plus du coup. Parfait. Donc on va se répandre. Si on peut. Euh... Accès militaire de la Tunisie. Qui est en guerre contre Nadj. Et les mêmes looks. Non. Ah oui il est allié aux Ottomans. J'espérais au moins une autre guerre ottomane avant d'être collé à lui. Mais j'ai l'impression qu'on va devoir se le taper malheureusement. Parce qu'à mon avis il va avancer massivement là. Il va pas s'emmerder le mec. Clairement pas. Bon. Nous du coup ce qu'on va faire. C'est que mis à part nos troupes. Qui sont en train de faire des sièges. On va redescendre. Pour commencer à faire du score de guerre par en bas. Parce que là de toute façon il viendra pas nous attaquer là. Le même look. Il est complètement surchargé. Ah l'enfoiré d'Ottomans quoi. C'est bien joué. Il a dû sacrifier de la stab. Mais je suis persuadé qu'il était... Il était plus tard son... Comment ? Comment ça s'appelle là ? Ah merde on a un autre artiste qui est mort. C'est pas grave. Je suis persuadé qu'il était plus tard que ça son... Sa trêve. On va essayer d'aller prendre des trucs par là. Parce que pourquoi pas. Ce sera fait. Ouais là il y a la flotte ottomane. Voilà quoi. Ici arrêtez-vous les gars. Croissance de l'industrie typographique. Ah la presse imprimée est apparue. Merde. Je ne l'ai pas du tout anticipé pour le coup. Ah il y a une armée même look ici. Fuck. Arrêtez-vous là vous. Descendez-vous. On va juste prendre ça. Il va aller s'occuper des Tunisiens j'imagine. Alors après il y a peut-être moyen qu'ils veulent déjà une paix. Ouais on a que 7% ça me paraît tendu. Nous ce qu'on veut c'est remonter jusque là. Minimum. Autant dire que c'est pas tout de suite quand même. Va falloir encore faire du score. Et faire du score ça va pas être facile. Surtout avec la Tunisie dans la boucle. Je pensais qu'il n'avait plus aucune armée là mais en fait visiblement il en a une. Et là à mon avis l'Otoman il va aller jusqu'au Caire. Il n'y a pas trop de débat. Bonne récolte. 173 Ducas ou 50 points admin. Le blé. Le blé le blé. Parce qu'on va avoir besoin du blé pour l'institution. Mélinde. Tu nous aimes bien de nouveau. Tu trouves toujours qu'on a des assises économiques pourries. Ok très bien. Je crois qu'il y avait un siège mais non. C'est l'Otoman qui l'a fait tomber. Ok on a des partisans halodiens qui sont soulevés. Ici il faut qu'on commence à se tirer. Ici pareil il faut qu'on aille de l'autre côté là. Là c'est une montagne donc même avec notre bonus technologique c'est quand même tendu d'y aller. Au niveau de l'institution, regardez en speed. Ça va pouvoir rire bien sûr très très loin. Et pour que ça se développe. Une province a adopté la presse imprimée. Il faut être protestant. Il faut être la capitale d'un pays ayant découvert la 15e technologie administrative. Ouais. Ouais voilà. Donc du coup non. Donc on va devoir claquer quelques points malheureusement sur ce coup là. J'ai cru voir succession contestée sur la France mais non sur le Ferrari. Ok très très bien. Bon bah là ça va être une course hein. On passe pas par lui là. Voilà on passe par là et après on descend jusque là. On va demander si Allody pourrait se pointer vers nous tant qu'à faire. Toujours ça de pris. Là on garde notre commandant avec toute sa manoeuvre pour aller plus vite hein. On va s'approcher là également. On va s'approcher là également. Donc là on se débarrasse d'eux en speed. Pour pas avoir ça dans le dos. Oh elle est relou putain. Merde. Qu'est ce qu'il a fait ce con. Ah bah je suis désolé j'avais la pop-up j'ai pas pu venir t'aider. Donc Allody s'est fait stack wipe. C'est vrai qu'il est fait. Euh non. On s'occupera de dessiéger Allody plus tard. Je sais que c'est un peu salaud mais. Ok le même look revient par là. Bon. Ouah c'est relou. Là pour l'instant il veut toujours pas j'imagine. Non. On est passé à 16 de ce corps de guerre quand même. Après s'il reprend cette ville là ça va être douloureux mais bon. Là c'est un peu le problème hein. C'est à dire que l'Ottoman est tout à fait capable d'assumer des troupes un peu partout. Alors que nous non quoi. Il peut tout à fait mettre un max de monde là pour sauter sur ce qui va être repris. Et moi je peux pas faire ça. Ça on va le renvoyer en haut. On va quand même se scinder en deux parce qu'avec notre force militaire on va se regrouper là. Non on va pas se regrouper là. On va scinder en deux là. On va réenvoyer toutes ces troupes là. On les envoie à Iskandar. Vous. Hop. Plutôt les dix mille hommes en fait. Plutôt les dix mille hommes. Allez hop. C'est parti. Les neuf mille ils vont là. Voilà. Alors il nous faudrait un général. Donc l'héritier non. On va en recruter un. Pour une fois. Hop. Voilà. Parfait. Ici on va à l'assaut. Parce que l'Ottoman avance à une vitesse phénoménale. Ouais. Bah voilà. L'Ottoman va aller s'en occuper parce qu'il a complètement les troupes pour. Donc il va nous prendre un petit peu de score de guerre. En plus il y a le Tunisien qui arrive derrière. Tant pis. On va quand même se rapprocher là. Au cas où. Ouais c'est tendu. Là on est un peu tout seul quand même. S'il décide de nous attaquer. Ça va être change. Ça va être change. La fête du dimanche des rameaux. Alors. Tolérance envers la seule vraie fois plus sain. 25 points diplomatique. On célèbre comme d'habitude. 171 duquais ça fait mal quand même. Pour avoir tolérance envers la seule vraie fois plus sain pendant 10 ans. Pfff. Ouais. On a pas non plus euh. Pas non plus ouf quoi hein. Je suis bien désolé mais non non. Pour l'instant non. On va rester gentil. Ici il a 21k mais il veut pas venir. Nan putain en plus on se font des trucs pourris. On peut pas y aller hein. Si on peut y aller. Après euh. C'est pas forcément judicieux mais. Et vu qu'il a l'air d'avoir envie de se tirer. Probablement devant l'ottoman. On va essayer d'en profiter pour euh. Fourrer quelques trucs. Merde il revient. Il fait quoi ? Ok non. Là il y a l'ottoman qui est dessus. Ok. C'est assez du mercenaire. Si on les perd c'est pas très grave. Merde. L'ottoman a été plus rapide que nous. On peut rien prendre d'autre. Bon on va aller euh. Dessiéger Mocha. Ça fera un peu de score. Ok donc là il a tout pris. Comme on pouvait s'y attendre. Il a même pas eu le temps d'arriver. Donc on va descendre. On va redescendre. J'ai envie de dire. Puisque pourquoi pas. Euh. Ici on peut prendre un peu de score. En allant dépoutrer cette flotte. Donc on va le faire. Ici il va se faire choper un moment. Il essaye de faire je ne sais quoi. Merde il saute sur moi. Enfoiré. Je peux pas y aller. Enfin je peux pas euh. L'éviter on va dire. Ouais bah tant pis. On va perdre. On va perdre un mercenaire. C'est pas grave. J'ai envie de dire. C'est pas la mort. De toute façon. Ah. Il va là aussi. Ok. Donc là on va se replier par contre. Nos bateaux arrivent pour le bloquer. Donc toi tu vas là-bas. Toi tu vas ici. On l'a dit. Voilà. Arrêtez de la vitesse à laquelle l'Ottoman l'a bouffé quoi. A aucun moment on peut euh. On peut lutter contre ça quoi. On va faire notre mieux. Après on verra hein. L'Ottoman va probablement arrêter sa guerre bientôt là. Ah putain ça s'est soulevé. Mais c'est pas possible. Quelle plaie. Demi tour. Demi tour. On peut pas laisser faire ça. Demi tour. Ah putain. On a gagné le siège ici. C'est parfait. Ici l'Ottoman est en train de faire le siège. On va aller prendre ça. Non. Il vient. Euh. Pourquoi il vient ? On va le faire. Il arrive. Le 27 septembre. Et j'arrive le 26 septembre. Donc c'est lui qui va avoir le malus. Du coup il va plus. Ok. Très bien. Euh. C'est qui ça ? C'est Nadj ? Nadj est en guerre contre qui Nadj ? Ah ok. C'est l'allié des mêmes looks. Très bien. Putain voilà. Il fait chier. Il va prendre ça pour l'Ottoman. On va encore perdre une province. Putain. C'est vraiment la loose hein. Euh. En speed. Ah il veut pas hein. On s'approche mais... On s'approche mais pas encore hein. Une petite victoire ça pourrait aider. Genre s'il se scinde là il y a moyen. Même pas s'il scinde d'ailleurs. S'il va là et qu'on peut l'attaquer avec un malus de moins 2. Ça va être rentable hein. Ouais on y va. On y va. On y va. Ça va être une bataille pas facile mais on a quand même un gros gros bonus militaire. Lui c'est son allié mais on est pas en guerre contre lui donc il pourra pas venir aider. Allez les gars. Allez les gars. Ah putain non mais perdez pas ça et sans déconner. Oh c'était chaud. C'était très très chaud. Ok là il y a une énorme populace qui s'est soulevée chez Mamluk et du coup c'est nous qui prenons ça. Donc on va reprendre cette province vu que coup de bol Tunis ne l'a pas pris. Par contre le Caire est tombé quoi. Ça c'est intéressant. Bon du coup c'est pour ça probablement qu'il a laissé tomber cette province là pour y aller. Le Caire est tombé super vite j'avais pas du temps de le voir. Euh donc du coup est-ce que là il serait pour ? Toujours pas hein. Ah c'est redescendu. C'est redescendu. Alors si on prend des... Ah non je peux juste prendre ça en fait. Non ça m'étonne. Je sais que je peux prendre ces provinces un peu pourries là. Ouais bon c'est pas mieux. Je peux quand même prendre ça. Si j'enlève ça, ça disparaît. Intéressant. Non à mon avis c'est un bug. Je vois pas comment je pourrais prendre juste ça. Euh... Ah l'Ottoman a terminé sa guerre en fait. C'est pour ça que... Ah l'Ottoman a terminé sa guerre en fait. Ouais qui est très très intéressant. Il a pas été jusqu'au Caire. Ah c'est parfait. C'est pour ça en fait que... C'est pour ça que... Il a accepté de venir m'attaquer. Toutes ses troupes sont en exil là. Enfin à l'Ottoman. C'est nickel. On va s'occuper d'eux. Voilà. Ensuite... On va s'occuper d'eux. Voilà. Maintenant qu'il va par là et que c'est pas une montagne ça. Voilà. On va le choper. Ca c'est extrêmement intéressant ça. Donc ici on va faire le siège tranquillou. A notre rythme. Et on va s'occuper d'assiéger ça. Parfait. Alors peut-être que là ça suffit d'ailleurs. Je fais ça mais a peut-être moyen que là il... Il lâche. Il lâche pas encore. Mais à mon avis dès qu'on aura pris sa capitale. Ca va être... Ca va être le GG. Donc mode Jartine on s'en fout hein. Désaccord avec un conseiller. Oui on peut perdre un peu de prestige. Ca ne me dérange pas. Ah bah là du coup. Si on peut se faire plaisir. On va complètement... On va complètement essayer de le... De l'humilier. Attendez mais c'est quoi ça ? C'est parti en même look ça ? A quel moment je ne peux pas y aller ? Ah oui il y a le Caire qui me bloque aussi là. Merde pardon. Autant pour moi. Bon on ne va pas pouvoir prendre le Caire. Ce serait sûrement un peu trop gourmand. Mais euh... C'est pas grave. On va faire 100. Allez on prend le Caire. Enfin on capture le Caire. On ne va pas le prendre pour nous. Mais on capture le Caire. Ca peut tomber. On peut prendre une doctrine ici. Mais euh... Coût d'adoption des institutions. Coût des tech moins 10%. Ouais putain. C'est rentable quand même. Ouais si si on va le prendre. En plus on gagne de l'innovation. On va le prendre. Tant pis pour l'institution. Mais euh... Il faut. Il faut qu'on le fasse. Alors ici voilà. Avec le Caire tombé. Ah il ne veut toujours pas hein. Putain. Les exigences sont supérieures au score de guerre. Ouais ouais ouais. Ok. Très bien. Écoutez. Bah par contre on va devoir arrêter l'épisode là. Je suis bien désolé. Euh... Donc du coup on va s'arrêter là pour cet épisode. Bon bah... L'autonomie nous a repris par surprise. Mais au final il n'a pas été aussi loin que je pensais. Donc c'est plutôt cool. Euh... Ce qui veut dire qu'on va pouvoir se faire plaise. On va essayer du coup de faire un truc genre paix plus humiliation. Enfin je ne sais pas si on pourra mais je ne pense pas. Ouais l'humilier ça coûte 40% donc c'est pas possible. On va regarder vite fait si on pourrait le faire en passant par un autre endroit. Par exemple on prend ça, 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 ça... Ouais ça passe pas. Si je prends ça, ça, ça... Ça passe pas. Ok donc on s'en fout. On fera sans. Tant pis. C'est pas encore tout de suite qu'on va prendre des... Des points de démonstration de force. Mais c'est pas grave. Le même look est quasiment fini. Et on devrait pouvoir du coup faire notre plan comme prévu. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce. Un petit commentaire si euh... Bah si vous avez des suggestions. Et du coup on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci à tous.